Yes papa, salut les potos, salut les amis, et salut à ceux qui nous ont regardé pour la première fois. Ecoutez, je sais que vous en avez ras la casquette et vous en avez soupé des jeux de sport US, comme le baseball et le football américain, mais je suis désolé, nous autres européens on n'est pas foutu de faire des jeux ou très peu en VR de sport. Donc les américains eux ils le font, ou les japonais aussi parce que c'est des fans de baseball, et bien on joue à leurs jeux tout simplement et on vous en parle. Je vous laisse la présentation du nouveau jeu du studio Struant Pixel, 2MD VR Football, je la trouve fun. Tout simplement parce que la musique elle est bonne, on se retrouve vraiment dans le show à l'américaine, et ça donne envie de rapper là, en train de faire hum 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 hum, et mes platines, et ma casquette à l'envers là, mais je m'y crois là, j'ai la chaîne en or qui brille, qui pend bien et tout, c'est génial. Donc voilà, intro passé, nous nous retrouvons devant le tableau des tactiques, qui est l'âme d'un vestiaire, un vestiaire d'une équipe de foot, même européenne, je crois qu'une équipe de foot US, c'est plus de 30 bonhommes là, elle est gonflée à la testo, c'est l'antre, c'est l'antre de l'équipe en fait le vestiaire. Donc des petites interactions sympas, comme changer la musique, là vous voyez le tableau, le leaderboard international, avec votre scoring, qui évoluera en fonction de toutes les parties que vous ferez. Ça c'est notre coach, le moustachu, bouffeur de cul, tranquille, avec ses lunettes aviateurs. Ah, on peut changer le logo, ça c'est sympa. La voix aussi, je vais peut-être mettre la voix de Laurent. Ouais, là, là je l'ai trouvé. Voilà, donc tableau des tactiques. Pour rappel, le jeu se joue avec les deux PS Move, c'est bien parce que pour lancer le ballon, si vous êtes droitier, vous pouvez lancer avec la main droite, et si vous êtes gaucher, vous pouvez lancer avec le Move de gauche. Voilà, le tableau des tactiques, donc le petit positionnement des pions de votre équipe et ceux qui sont grisés de l'équipe adverse. Le bon stylo qui remplace la craie de nos tableaux d'école du passé. Qu'est-ce que c'est ça ? Ouais, bon, ça c'est la contribution de tous ceux qui ont participé à l'évolution du jeu. Ça, c'est votre manuel en fait, qui vous rappelle les points clés et réglementaires de comment se servir de ce fantastique jeu. Donc, passons un peu dans les réglages, les couleurs. Bon, c'est du basique, mais au final, c'est simple, c'est frais, voilà, c'est rose. Ceux qui aiment la fraise, pourquoi pas ? Moi, je suis plus classique, je vais rester en bleu et blanc. À défaut d'être en rouge et noir. En rouge et noir, nanana. Donc, qu'est-ce qu'on me raconte là, ce deux voix off, là ? Je vais vous faire le cul. Donc, allez, j'aime bien. Voilà, donc là, je demande à mon joueur 1, mon running back, de partir sur la droite en faisant un petit arc de cercle pour prendre à revers toute la défense de l'équipe adverse. Ouais, voilà, ça s'efface pas. Ok, là, je fais pareil, bon, j'aime bien les grandes choses, c'est fantastique. Donc, ça, je vous en parlerai tout à l'heure, c'est pour régler la petite ligne rouge qui suit nos couleurs, mais nous partons de suite à l'entraînement. Je vous laisse la présentation. Ouais, petite animation qui fait toujours plaisir à voir, ça n'a pas toujours été le cas sur tous les jeux VR que j'ai pu tester. Bon, rappel des contrôles. Le stade est pas mal. Couvert, en plus. Couvert, échauffé, là, j'ai pas froid, je suis en t-shirt quand je vous parle. Ça, qu'est-ce que c'est ? Ouais, bon, réglez le pipitre. Je vais pas m'attarder sur ces petits points de contrôle parce que, bon, vous savez, la traduction sous les yeux. C'est lambda. Le ballon. Allez, dans le cercle, super, minable. Deuxième, hop, pas mieux. Allez, là, c'est parti. Donc, je vous explique. Pour lancer le ballon, tout simplement avec la touche T de votre move, vous l'enfoncez, vous mimez le geste. Et pour lâcher le ballon, vous relâchez la touche T. Échauffez-vous bien le bras avant parce que lancer dans le vide, ça fait jamais du bien. Et là, je commence déjà, alors que ça fait quoi ? Les lancers que j'ai effectué, je commence déjà à avoir mal à l'épaule. Soit c'est moi qui suis bidonnasse complet, c'est fort probable. Mais quand même... Ah, ouais, j'avais pas fait gaffe, ouais. Ouais, donc, quand vous réussissez trois ou quatre lancers, vous pouvez changer la couleur du ballon. Et ça donne des points en plus. C'est sympa, en plus je peux balancer derrière. Ouais. En façon Schistera, je trouve que le ballon part plus loin. Donc, pensez à mimez. Tout simplement. Voilà, donc je retourne à l'application. J'ai Bouffeur du cul qui me parle gentiment. Alors, je peux me permettre de dire Bouffeur du cul parce que je suis moi-même barbu. Donc, bon. Barbu a le droit de dire, hein. Et tout. Alors, ouais. Je vais faire joujouer à mes pion-pion. Ok, j'aime bien dessiner. Ça m'a toujours plu, le coloriage. J'étais fort avec, quoi. Allez, je vous emmène tester le jeu. Petite présentation sympatoche. Simple, mais je sais pas. Moi, j'adhère. Oui, bien, c'est la musique. Le rappeur américain. Ouais, bah écoutez, c'est pas mal tout ça. C'est simple, mais bien. Le tableau, toujours. Toujours ce besoin de se mettre en confrontation par rapport aux autres. C'est très riquin, ça. Allez, c'est parti. Hop. On a un C. Voilà. Les petits triroux que je vous parlais. Vous vous souvenez, tout à l'heure, avec le Stivo, j'ai fait un gris-gris. Mais sur le déplacement de votre joueur, en fait. Voilà. Donc, vous avez le droit à 5 lancers. Et nous sommes dans les 2 dernières minutes de chaque match. C'est le money time, tout simplement. Où il faut renverser la tendance. Ah, puis non, mais là, je suis dans. Là, je suis dans. Ouais, papa, là. Yes, papa, c'est le petit boss. Hé, bébé, c'est moi. Ah, voilà. Ah ouais, mais il y a toujours pareil. Balancer le ballon dans les trous. Il faut toujours des petits trous. Il faut pas le doupé, les trous. Ouais, là, c'est bon. C'est bon. C'est encore bon. Vous voyez, à chaque fois, on score. Donc, le score est passé de 41 à 6. 44. Et quand le ballon est doré, il y a de plus de poids. Donc, vous voyez, le but, c'est de, bien entendu, on est mené au score, c'est de marquer un touchdown, justement, pour pouvoir écraser son adversaire. Mais c'est de plus en plus difficile. Ce serait trop facile, sinon. Allez, round 2, c'est parti. Est-ce que je vais avoir un nouvel environnement, nouvelle équipe en face de moi ? Oh, allez, allez, allez. Oh, yes, papa, là. Yes, ça, c'est bon, ça. Apollo, la fusée. Fusée et centrale nucléaire. C'est génial, le rêve américain. Je me régale. Allez, les gars, là. On est bon ? On est bon ? Allez, c'est parti. Bleu et blanc, c'est les couleurs des Cowboys de Dallas. S'ils n'ont pas changé, ça. Il fait un temps que j'ai suivi pas mal le football américain, mais je les a zappés depuis pas mal d'années. Mais il y a longtemps que je n'ai pas regardé le show à l'American. Bon, revenons-en au jeu. Donc, vous voyez les traits rouges. Tout à l'heure, vous pourrez changer les couleurs si vous le souhaitez, si vous faites l'acquisition du titre, quand il sera sorti. Donc, c'est la baballe classique. Et là, encore, j'ai parfait. Touch d'angle. Là, c'est vrai tout seul. C'est fréquent. Bon, vous voyez que je peux avancer, moi aussi. C'est la particularité du jeu. C'est-à-dire qu'en appuyant sur la touche move de votre PS Move... Oh, c'est sympa, ça. C'est-à-dire qu'il déconne. Allez, c'est reparti dans les troupes. Donc, en appuyant sur la touche move, en appuyant sur la... Donc, vous avancez, en appuyant sur la touche triangle ou carré, vous vous déplacez à droite ou à gauche. L'avantage, c'est que vous pouvez ouvrir votre angle pour chercher votre joueur le plus proche. Mais également, d'un bon quarterback que vous êtes, d'aller au carton, de donner votre corps à la science. Tout simplement. De porter la balle le plus loin possible pour glaner des yards. Parce que oui, les Américains font, comme nos amis anglais, différemment de nous. Ils parlent en yards. Voilà, une branlée, 3, 9 et 6. Par contre, la coupure, elle est franche et nette. Pas d'avertissement. Rune 4. Allez, c'est parti. Est-ce que ça va donner un nouvel environnement aussi ? Allez, allez, mon pied. Mais c'est bien, c'est vraiment sympa. Musique toujours au top. Rappel toujours du scoring. Nickel. Bon, alors après, les petits points dans les gradins, c'est sûr qu'on prête pas trop attention. Je regrette quand même que les joueurs soient ces pantins de baby foot. Vous savez, les pantins se servent à certains joueurs de foot pour tirer les cours francs, pour s'entraîner, pour passer le mur. Ça fait penser un peu à ça. Dommage que ce soit pas des vrais joueurs. Parce qu'après, graphiquement, c'est propre. Dans le casque, ce que je vois, c'est bien. Il y a peu d'aliasing. Honnêtement, c'est vraiment fun. C'est fun. Voilà, alors c'est un géo d'ailleurs de fritaine avec un, je sais bien, mais c'est cool. Moi j'aime bien. Après, on a le droit de pas aimer, comme des ménagers. Ah ben là, vous voyez, je porte le ballon, je suis pris de me rater. I believe I can fly, je suis pris de me rater. Et où est-ce qu'il va Bobby ? Qu'est-ce que je peux faire ? Allez, je vous porte. Eh, baiser, 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 baiser. Ben voilà, j'ai perdu. J'ai pas réussi à gagner mon quatrième match, donc trois victoires, un score de 880 points. Mes copains sont contents, on a quand même fait trois victoires. On peut fêter ça avec eux. Le trophy ? Ouais, Apparemment, je suis capitaine de l'équipe, c'est normal, je suis quarterback. Eh ben oui, il y a Bouffeur de cul qui est à côté avec moi, c'est génial. Bon, j'espère que vous avez aimé le jeu. A bientôt les amis. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501